donc on va parler ici des options de pdf interactif puisque j'en profite pour rappeler que indesign est entièrement paramétré pour générer de l'interactivité et du html 5 mais là c'est pas le sujet on va plutôt parler du pdf interactif donc quand on bosse en pdf interactif moi je recommande de passer en espace de travail objets interactifs pour pdf comme ça il vous met toutes les palettes nécessaires et on va commencer juste par faire des petits boutons page suivante page précédente donc pour ça on va plutôt se mettre dans le gabarit tant qu'à faire comme ça ça apparaîtra sur toutes les pages et puis on peut se faire un petit bouton rectangulaire par exemple triangulaire pardon pour aller à la page suivante voilà je vais donner une petite couleur ok donc on crée un bloc de la forme qu'on veut et puis on va dans la palette boutons et formulaires et la première opération ça va être via ce petit icône là de transformer ce bloc en bouton là vous voyez qui s'encadre il ya plusieurs options qui s'ouvrent et il s'encadre le petit pointillé c'est comme ça qu'on sait que c'est un objet destiné à de l'air de l'interactivité la première chose on va déterminer le type pour l'instant on va rester sur un bouton vous verrez qu'un plusieurs autres possibilités on peut le nommer et puis on va parler du type d'événement c'est à dire l'action qui enfin l'événement qui va déclencher une action via ce bouton les deux premières options c'est le relâchement ou l'appui ou le clic ça veut dire le relâchement ou l'appui ça veut dire que quand je vais cliquer sur ce bout de ce bouton quand je vais relâcher ma souris il va se passer quelque chose le clic c'est quand je vais cliquer dessus c'est à partir du moment où j'ai cliqué dessus que je relâche ou pas ma souris il se passe l'action je vais déterminer les deux autres événements possibles c'est le survol et le fin de survol alors le survol ça veut dire que à partir du moment où mon pointeur va passer sur ce bouton il va se passer quelque chose et la fin de survol c'est quand mon pointeur ressort de la zone du bouton où là il va se passer une action l'action que je vais déterminer donc une fois que j'ai déterminé le type d'événement déclencheur je vais déterminer une action par cette petite ce petit plus et je vais ajouter une action à ce bouton vous pouvez voir que il ya toutes ces actions là qui sont disponibles pour tous les formats d'export indesign hip-hub et pdf oui vous avez ces animations là qui ne sont qui ne marcheront que dans un export hip-hub et vous avez celles ci qui ne marcheront que dans un export pdf j'en profite pour préciser que l'ip-hub c'est le format de fichier qui est utilisé sur les liseuses et quand on parle de pdf dans ce dans ce cas là on parle de pdf interactif et non pas de pdf pour l'impression vous verrez quand on fera l'export donc là on va juste choisir l'action qui va être d'aller à la page suivante et puis ensuite on va pouvoir jouer sur l'aspect de ce bouton pour l'instant il n'a que un aspect de base on peut lui rajouter un aspect au survol c'est à dire que quand on va survoler ce bouton il va pouvoir par exemple changer de couleur on va passer en noir et puis on peut hop pardon on peut aussi déterminer un nouvel aspect une fois que ce bouton aura été cliqué et là on pourrait je vais l'inverser voilà c'est à dire que tant que le bouton n'y a pas touché il est comme ça quand on passe dessus au survol il devient noir et quand on le clique il devient comme ça il faut ne pas oublier de le remettre dans son état de base avant d'exporter le pdf voilà parce que sinon il va rester affiché dans l'état dans lequel on laissait afficher et pour vérifier si tout ça marche on va faire un export et donc en pdf bien interactif et non pas non pas pdf pour l'impression enregistrer et on va noter au passage qu'on a des options qui sont différentes par rapport aux options aux options du pdf pour l'impression et on peut par exemple déterminer l'affichage voilà c'est à dire que la personne qui va ouvrir le pdf si on lui choisit par exemple de le mettre en pleine hauteur peu importe la taille de son écran le pdf va se caler directement sur la pleine hauteur je vais exporter voilà et puis si je me je vais jusqu'à mes boutons donc je vais voir que mon bouton quand je passe dessus devient noir et quand je clique dessus il devient bien avec un entourage comme j'ai demandé et quand je relâche ils m'emmènent bien à la page suivante voilà voilà pour cette opération assez simple je vais passer au bord board le je bon